Bonjour à toutes et à tous, toujours 8-Bits Adventure, il n'y a pas de 8-Bits, juste 8-Bits Adventure parce que c'est un adjectif. Bref, du coup, nous poursuivions le glitch qui s'était introduit dans l'usine afin de détruire la fonderie principale. Let's go, let's stop pay, et on a été full heal par le point de sauvegarde. C'est long. Non, plus qu'on voyait là, mais... Oh, tu vas te dire. Alors ? Vous avez l'air si sérieux, vous tous. C'était juste un petit tour. Où est Jacques ? Oh, tu es contrarié, Jackie. Même si tu t'es fait un nouvel ami, tu ne m'as pas oublié. Réponds à la question, si tu as fait mal au vieil homme. Oh, Jacques va bien, il n'est pas ici, cependant. Il est sur une mission super spéciale. Comme celle où tu m'as emmené, n'est-ce pas ? Où est-il ? Non, je ne te le dirai pas. Il serait fâché si je te le disais. Mais tu le verras très bientôt, probablement. La localisation de ce programme n'est sans importance. Nous pouvons permettre aux fourneaux d'être éteints. Oh ! Je n'allais pas le faire, hein. Ce serait super dangereux, même pour moi. Hein ? Quoi ? Alors, pourquoi es-tu venu ici, alors ? Promettez-moi de ne pas être fâché, ok ? Je suis juste là pour vous distraire. Oh, ne vous inquiétez pas. Enfin, pour vous... Oui, distraire. Pour être un sort de napa, quoi. Je ne vais pas vous faire du mal, hein. Je vais juste vous garder ici quelques instants. Afin que Jack attaque l'usine. Oups ! Quoi ? Tu vas échouer. Non, non. Maintenant que vous avez tout deviné, l'ordinateur ne peut m'arrêter cette fois-ci. Ça veut dire quoi ? Tu te venges auprès de l'ordinateur ? Oh, un coco. Pourquoi t'as laissé la résolution d'Octopass ? J'avoue. C'est la même chose, mais en différent. On a une équipe de 8 aussi ? Non. On ne sera pas 8, on sera 6. Est-ce que je tremble ? Oui. Et alors ? Euh... Je parie... Bonjour, Coco, déjà, au fait. Comment va ? Je parie... Euh... Un kilt qui vous a dit que j'étais une erreur, mais que je n'étais pas supposé exister. Je sais que je ne suis pas normal, et que mes pouvoirs sont dangereux. Mais ça ne veut pas dire que je dois mourir. Tes pouvoirs ne sont pas le problème. C'est comment tu les utilises. Tu m'as fait faire des choses horribles. Des choses que je n'arrive pas à me pardonner, même à moi-même. À moi-même, tout. Enfin bon, bref. Et maintenant, tu fais la même chose à Jacques. Ah, c'est parfois... Je... C'est comme si je n'avais pas tout le contrôle. Je ne sais pas comment le formuler. Ou ce que je fais. Mais... Je ne voulais pas faire de mal à personne. Tes désirs n'ont pas d'importance. Tu es une erreur. Tu dois être éradiqué. Ouah, ouah, ouah. Une seconde. Je vais entendre son... Sa vision de l'histoire. Ah. Encore un de ses... Une de ses marionnettes de l'ordinateur. Tout le monde est comme ça ici. C'est le monde dans lequel j'ai grandi. Et de moultes façons. C'est comme le vôtre. Elle a des gens qui vivent et qui travaillent. Il y a toute une société ici. Et chaque jour, ces gens me disent que je suis sans valeur. Que je suis une erreur. Ah, je... Je sais un peu ce que... Ce que ça fait d'être traité de choses inutiles. Comme si tu ne méritais pas de vivre. Eh oui, c'est exactement ça. Alors, tu comprends ? Toi et Jacqueline, l'ordinateur a dit... Que si on me laissait en vie, tout serait détruit. Toute autre chose serait détruit. Mais tout est si faible. Si j'étais en contrôle, je pourrais tout arrêter. Je pourrais tout changer pour le mieux. Personne n'aurait à souffrir, ou à être seul, ou à mourir. Je pourrais même changer le passé, ramener des gens à la vie. Tu pourrais faire ça ? Non, il le peut. Il essaie de te tromper. Ferme-la. Tu sais que les règles ne s'appliquent pas à moi. Charlie, Jack Bot a raison. Tu sais que ce n'est pas si simple. Même si je l'aurais souhaité. Tu ne veux pas revoir tes parents, Jacqueline ? Ou Jackie ? Revoir ta famille ? Ah, ce n'est pas juste toi. Émilie, Léo, Amélia, et même Emma. Ils peuvent tout récupérer, Charlie. Tes propres parents n'auraient pas à mourir non plus. Et on pourrait prendre notre revanche sur cet homme, ensemble. Les mots n'ont aucune importance. Si le glitch gagne le contrôle, nous serions tous détruits. Ce fait reste inchangé. Je t'ai dit de la fermer. Tu n'as pas de bouton arrêt ou quelque chose ? Ah, tu n'as pas choisi de ta glitch. Ce n'était pas ta faute. Si tu as été traité comme une ordure, comme un déchet. Mais le volcan, c'était toute ta faute. Et même si je veux te faire confiance, au plus profond, je sais que tu mets les gens en danger. Hein ? Tu penses que je serais incapable de le faire ? Tu penses que je suis inutile aussi ? Vous n'êtes pas tous... N'êtes-vous pas tous supposés d'être des héros ? Réfléchissez un peu. Vous pourriez sauver tout le monde. Nous n'avons jamais prétendu être des héros. Mais même si nous l'avions fait, un héros fait ce qui est juste. Pas ce qui est facile. Je pense que tu essaies de faire la chose qui est... la bonne chose. De ton point de vue, tout du moins. Tu pourrais même être capable de faire les choses incroyables que tu prétends pouvoir faire. J'ai été à l'intérieur de ton esprit. Et tu es obsédé par le fait de récupérer... Par te venger contre quiconque qui t'a fait du mal. Et... cela t'apporte peu qui est blessé le long de ce processus. Tu ne dois pas mourir, non. Mais... personne ne le doit. C'est pas parce que le monde doit changer que cela veut dire que tu as raison sur la manière de le faire. J'ai raison. Je sais que je l'ai. Je... Je suis... J'ai raison. Vous allez voir. Je suis le vrai héros. Et je ne laisserai pas les méchants me barrer la route. Je vais utiliser mon arme secrète pour... et j'ai assez de parler. C'est Zéniata. C'est Zéniata. Essayant, ça va bien. J'étais concentré pour la traduction. Mais... Sinon, ça va. Toujours une cheville en vrac. J'ai retenté du badminton vendredi. J'avais l'impression d'être... de ne plus bouger, de ne plus pouvoir me mouvoir comme je le faisais auparavant. Ma carrière est foutue. Essayant, tout va bien. Ah, dieu, la cheville. Bon, allez, on bourre. Ça tue pas. Ah, j'ai pas vu s'il avait un Omega Burst Jackbutt. Ah, mais d'accord. J'en suis là, dans Octpass, je l'ai laissé... J'ai pas commencé les secondes caisses. On allait le faire. On allait faire la seconde quête de... de Shippiki. Ophilia. Maybe. Peut-être pas. Et on s'est arrêté là. Et du coup, ce jeu, c'est la suite d'un jeu précédent qui s'appelle Incroyable Adventure to Core. Là, c'est le 2. Et en gros... Donc, dans le premier, on a les trois héros. Donc, Jackie, Jacqueline et Jacques. Le coup, là, on a nommé Rickrack, mais en fait, on aurait dû l'appeler Jackie tout du long. C'est la famille des Jacques. et... Et donc, du coup, ces trois héros découvrent que leur monde, c'est un peu comme s'ils étaient dans un ordinateur. Il est régi par un ordinateur. En tout cas, on les appelle des programmes et ils sont conçus par toute cette machinerie. Et du coup, ils ont affronté un ennemi qui s'appelait la poussière. Et voilà, c'était l'ennemi du premier, en tout cas. Et là, donc, du coup, dans le second, nous incarnons d'abord Charlie qui est un des enfants recueillis par Jacqueline. Et elle se contente le pif. 50% de chance. Et du coup, qui était un enfant de la rue parce que Jacqueline, c'est une voleuse à la base. Donc, du coup, un enfant de la rue qui a été recueilli dans un château et tout ça, tout ça. Et il s'aperçoit que Jacqueline part à la recherche de Jackie qui a été portée disparue et il dit non, moi aussi, je veux t'aider Jacqueline. Donc, ils partent tous les deux à l'aventure et ainsi de suite. Et du coup, moult aventures attendent notre équipe. Ah là, quand est-ce qu'on arrive à le tuer ? Jamais. God. Ah, il est immune. C'est à ce que c'était la confusion et maintenant, on est immune à la confusion. Et donc là, actuellement, c'est un glitch, un glitch possédé qui essaye de renverser le monde face à l'ordinateur car un glitch est considéré de base comme étant une erreur. il n'est pas content. Voilà. 20% de chance d'annuler les dégâts et on l'a eu. Est-ce que est-ce que je swap ? Là, il peut me mettre la max. Voilà, est-ce que je me soins ? Est-ce que je me défend ? Je me défend. Je ne sais pas quel Omega Burst je dois balancer. Jackbutt est confus. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. jacqueline essaie de l'empoisonner. Je ne sais pas si il y a de le mute et de blind. Il est immune à quoi ? Au poison et... Non, il n'est pas empoisonné et avec. Ah, parfait. Je ne me demande pas comment j'arrive à empoisonner un robot. Ça me va. Il n'a rien à dérober. Par contre, jacqueline a perdu tous ses peurs en un tour. Bravo à elle. Par contre, tant qu'il est confus, le robot, il ne sert à rien. Je ne sais pas si on peut se soigner de la confusion. Remède. C'est un peu overkill, mais OK. Est-ce que j'essaie de récupérer mon bouclier de l'amour ? Est-ce que j'essaie de tabasser ? Strong ! Ah oui, ça touche ! Hey, tu ne peux pas confusionner un jacquie. Il est inconfusionnable. Par contre, avant de question que jacqueline meurt, parce qu'elle est déjà morte au précédent combat, et elle n'a pas eu l'XP qui lui revenait de droit. C'est la vie que toire, c'était trop facile. Rocket Fist ainsi que Potion et Charlie passe au niveau 13. Il a appris Enrage. Avec le contrôleur vaincu, les soldats de cette zone devraient être désactivés. Heureusement, enfin, j'espère que le processeur peut être réparé. Il le sera, cependant. La plupart des travailleurs ont été endommagés de manière irréparable. Il n'y a pas si longtemps, tu aurais fait n'importe quoi pour y retrouver tes parents. Je suis fier de toi gamin. Comme je l'ai dit, je sais que c'est pas facile. Je pensais pourtant qu'on arrivait à le convaincre. Il est fâché et désespéré de sauver sa peau. Je sais pas si on pourra réussir à le convaincre. Il savait ce qu'on voulait entendre et nous n'avons pas fléchi. Et même même si on l'avait fait, il l'a dit lui-même. Il n'est pas toujours en contrôle de son pouvoir. Même si je déteste l'admettre. l'ordinateur l'ordinateur a raison. Quelqu'un d'aussi détraqué pourrait faire un moult dégâts. Je sais. C'est juste que j'aurais souhaité qu'on l'aidait. Charlie, tu es gentil, mais le glitch ne mérite pas ton aide. on a peut-être encore une chance de l'arrêter. Nous devons retourner à l'usine immédiatement. Nous arrivons, Jacques. Stop the clock. C'est le success team que nous avons débloqué. Ah merde, ils ont les yeux rouges. Ah bah c'est ok. Ça marche quand même. On a droit de parler. Et ils ne vendent pas d'élixir. On a utilisé quand même notre seul truc qui est... le Rocket Punch c'est sûrement Rocket Fist. Est-ce qu'on du coup on remplace le laser? Au lieu d'être un peu un puissant laser qui inflige des dégâts magiques, ce sera des dégâts physiques et 25% de chance de paralyser au lieu de de mute. Après, le shield on l'utilise très peu. Donc pourquoi pas le Rocket Fist? Il faut voir après... j'aimerais bien par contre me soigner. Mais... Je ne sais pas trop en vrai. Je détecte un très... comment on appelle ça? Fort bruit. Et maintenant l'usine est silencieuse. Est-ce que quelque chose s'est produit? Mais en effet les tapis roulants ne fonctionnent plus. L'ordinateur est mort? Qu'est-ce qu'il est arrivé à l'ordinateur? Le régisseur de ce monde. Jacques! Il est en vie mais il respire difficilement. Le glitch a dû utiliser toute sa force. Hé! Allez, réveille-toi! Tu ne vas pas clamser, vieil homme! Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler comme ça. Ah, tu vas bien? Merci. Content de te voir, Jacques. Moi de même. Je suis soulagé que vous soyez tous sains et saufs. Et qu'est-il advenu des marins sur le bateau que j'ai détruit? S'il vous plaît, dites-moi qu'ils vont bien. Malheureusement, nous ne savons pas ce qu'il est arrivé. Je vois. Mais, nous avons survécu! Alors, je suppose qu'eux aussi, n'est-ce pas? J'espère, sincèrement. Hé, calme-toi! Tu dois te reposer. Nous allons nous débarrasser du glitch. Soyez prudent et bien plus puissant qu'il ne le réalise lui-même. Non, non, non! Tu es un menteur! Tu me détestes simplement! C'est la vérité. Tu as déjà infiltré mes systèmes. Tu pourrais le confirmer toi-même. Peu importe ce que tu fais, peu importe à quel point tu luttes, tu ne peux simplement exister. Alors, pourquoi? Est-ce que j'existe simplement? Hein? Non, est-ce que toi, pourquoi? Est-ce que toi, tu existes? Pourquoi est-ce que vous existez? Ce n'est pas juste! Ce n'est pas juste! Glitch, c'est fini. Écarte-toi de l'ordinateur. Oublie l'ordinateur. Tu es arrivé trop tard pour le sauver. Tu ne t'échapperas pas cette fois-ci. M'échapper? Dans quelques minutes, toute l'usine m'appartiendra. Si je t'arrête. Tu ne peux le faire. Même si tu m'as détruit. Je suis déjà à l'intérieur de l'ordinateur. calme-toi. Tu t'appelles un héros, n'est-ce pas? Eh bien, les héros trouvent toujours un moyen. Les héros sont là pour sauver les gens. Alors, est-ce que je peux être un héros si je n'arrive pas à me sauver moi-même? J'ai pensé que si j'arrivais aussi loin, cela serait fini. Et même si j'arrive à prendre le contrôle, rien ne changera. Alors, si c'est vrai, pourquoi est-ce que tu le fais? Pourquoi est-ce que tu mets tout le monde en danger? Parce que si je ne mérite pas de vivre, alors aucun d'entre vous le mérite. C'est idiot. J'ai toujours été seul, mais je ne mourrai pas seul. par quelque chose. Si par quelque chose, tu veux dire qu'il a complètement perdu la boule, alors oui. Le glitch est en train de corrompre mes systèmes et il prend le contrôle. Je ne peux voir. Je peux le sentir. Je peux tout sentir. Je peux faire ce que je veux. j'ai temporairement bloqué le glitch dans mes systèmes mythos. cependant, cela ne durera pas longtemps. Mon monde est divisé en quatre secteurs. Je dois créer des portaux, des portails qui accéderont à... qui vous permettront d'y accéder depuis votre monde. Le processeur est déjà perdu, mais si le glitch gagne le contrôle total de ce monde, il sera instoppable. Au sein de ces trois autres secteurs, il y a un terminal caché qui permet de override, qui permet de reprendre le contrôle. Vous pouvez les utiliser afin d'empêcher le glitch de prendre le contrôle. Les classes exterminateurs, désignation C28. Ah, oui, il s'adresse à un robot, à Jackbot. Ta fonction est d'assister à ses programmes. Tu sais ce que tu dois faire. Affirmatif, je ne l'échouerai pas. Et si tu dois te mettre en travers de ma route, eh bien, je vais en faire davantage. Il manipule ton monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Votre monde, peut-être. Ah, c'est pas drôle de vous laisser dans l'ignorance. Regardez ! Estréatrice, par exemple. Je ne sais pas c'est quoi comme ville, mais OK. Ainsi que Arnboo. Et Bruneus. Ah ! Ah ! à nivellis un bateau volant qui s'en va tous les bateaux s'en vont sans bon et attaque attendez c'est pas notre ville ça arrête ces gens n'ont rien fait alors quoi je n'ai rien fait au robot et pourtant ils me font mal ils m'ont tabassé l'arrêt et tu es fou c'est comme la poussière encore je sais pas quoi faire ordinateur peut-tu nous téléporter j'ai suffisamment de puissance vous souhaitez-tu aller plusieurs cibles ont été prises à saut estriatus brédéus nivellus j'ai vu moult aux endroits que je ne connaissais pas aussi tu as reconnu l'un d'entre eux n'est ce pas charlie je les choisis spécialement pour toi quoi tu as attaqué toute la ville juste à cause de moi quelle ville un stone crest celle qui a été bombardée par les bateaux volants c'est là où est ma vie s'il vous plaît s'il te plaît ce sont de bons de bonnes personnes on doit les aider ok c'est décidé alors je suis d'accord on n'y peut rien on peut rien faire contre les à les tremblants terre ou à des continents volants n'est ce pas mais à cette flotte de bateaux volants je pense qu'on peut s'en débarrasser et bien je pourrais peut-être vous aider tu es sûr que ça va aller j'ai abandonné 300 ans de ma vie pour protéger le notre monde je serai maudit si je l'abandonnais maintenant et eh bien alors qu'attendons nous emmène nous avec toi charlie on t'inquiète ce ouais je pense que ça veut dire mais ok ordinateur je ne comprends pas comment cela fonctionne mais nous devons nous rendre à stone crest alors je vous y envoie immédiatement merci et glitch tu es devenu exactement ce que l'ordinateur a dit que tu étais je m'en fous je vais faire tout ce que je peux afin de le ralentir bonne chance mais c'est horrible est-ce qu'on arrive trop tard négatif je détecte de nombreux programmes qui fonctionnent toujours en ville et jacques n'est ce pas quoi oui en effet c'est la ville que nous avons eu autrefois libéré du joues de la poussière à les horreurs pas de chance alors c'est quoi le plan un plan toi aux mécaniques quel est ton nom les autres programmes m'ont désigné comme étant jacques bottes et bien alors jacques bottes je vais te téléporté sur l'un des bateaux volants et le prendre il prend possession de l'intérieur tu peux faire ça je n'ai jamais essayé de me téléporter sur un objet mobile mais en théorie oui et pendant que tu fais ça nous on sera en vide n'est ce pas oui vous trois vous devez faire ce dont vous vous devez faire ce que vous pouvez afin d'aider les les habitants les citoyens mais alors dépêchons nous il n'y aura peu il y aura peu de choses à sauver si nous ne le faisons pas est-tu prêt jacques bottes affirmatif charlie charlie où vit donc ton ami après des murs de la ville mais ce sera difficile de s'y rendre ne t'inquiète pas gama nous allons trouver un moyen et en plus elle s'est peut-être déjà échappé ouais j'espère voilà eh mais d'où venez-vous vous devez vous barrer d'ici maintenant oh oh calme toi nous sommes ici pour aider aider personne ne peut attendez une seconde n'êtes-vous pas comme je l'ai dit nous sommes ici pour aider quelle situation soldats des bateaux volants nous bombardent la ville est envahie de monstres c'est un cauchemar nous avons évacué la plupart des gens mais certains manquent à l'appel et d'autres d'autres ne sont pas sortis j'ai donné l'ordre d'abandonner stone crest il n'y a rien qu'on puisse faire pour les gens euh qui manquent à ce rythme nous allons tous mourir assez tu en as fait tu as fait tout ce que tu pouvais maintenant va et protège les gens à l'extérieur laisse nous nous occuper du reste ah oui monsieur ah c'est pas étonnant que tu es devenu que tu sois devenu le capitaine de la garde azurienne tu sais ah ouais ce type enfin vous vous pouvez être vraiment cool parfois qu'est ce que tu veux dire parfois allez un pas de temps à perdre cherchons à des blessés des gens à sauver ok bah nous sommes plus trois donc du coup pas besoin de choisir notre équipe let's go qu'est ce qu'il se passe ah ouais un peu c'est bouffe une armure animée et un bombo bim on peut voler une lance et le bombo va exploser au prochain tour tag team jacqueline et charlie peuvent maintenant faire une attaque combo attaque et vol à un ennemi ah bah merde ça coûtait 8 pourquoi c'est marqué 6 c'est marqué 8 au final c'est 8 et 8 ou 6 et 8 normalement c'est 6 et 8 je pensais pas m'avoir j'ai pas regardé du coup bah non le vol c'est un peu bonjour peut-être qu'on tapait vraiment fort est-ce qu'on la teste allez on teste sur lui 175 ça tue pas c'est génial il m'en parle c'est génial aussi wik ah qu'il s'est passé il a protégé le le agressive amber d'une mort certaine euh ah est-ce qu'il peut louper si on l'aveugle qu'est-ce qui se passe sinon on fait le bouclier de l'amour mais on protège qu'une seule personne ah sinon aim c'est pas censé louper mais ça veut pas dire que l'armure est pas capable de passer à travers enfin de protéger bon on va essayer d'aveugler mais je sais pas si l'explosion peut peut échouer peut oui apparemment non la victoire a pris tellement cher oh merci je me suis dépêché je me suis précipité vers les murs mais cette chose maudite m'a suivi tout est perdu mais je ferai partie des décombres si vous n'étiez pas venu je ne l'oublierai pas mais n'oublie pas oula je me suis un peu enflammé tout est dit oui mais pourquoi je suis descendu alors qu'il a des décombres partout il y a encore un garde possédé voilà c'est trois vêtements une corde à linge qui me bloquent là je sais pas ce qu'aussi voilà pas besoin de se précipiter dans le sens où il n'y a rien à exploser donc il y a rien qui va exploser tout est Ils font ma... Ça tue pas. Aaaaah ! Il va falloir d'y faire une faible attaque. Ah, deux potions. Je suis remboursé. Nyaa ! Vous n'êtes pas un monstre. Est-ce que vous les avez vaincus pour moi ? Je voulais être un brave garde. Je voulais être courageux comme les gardes. Mais j'ai fui de ma mère. Et j'ai essayé de... De combattre les monstres. Je voulais protéger la ville. Mais je savais pas que c'était aussi effrayant. Je serais vraiment mort de décès si vous m'avez pas sauvé. J'avais retrouvé ma maman. Elle doit être inquiète. Ça indique subtilement que je peux descendre par là. Voilà, on va pas... On va pas... Passer par quatre chemins. On va foutre l'ulti de Charlie. Là, ils ont pas décidé de s'autodétruire. Donc il y a encore une chance, mais... Mourer. Trois éthers, waouh ! Est-ce que... On peut sortir maintenant ? Après que les explosions aient commencé. Ma sœur est brûlée, ben... Nous... Nous avons fui ici. Et... Mais ici... Non, c'est ma sœur, plutôt. Ma sœur s'est précipité ici et a crié. Parce qu'elle a vu des monstres. Heureusement, les monstres ne l'ont pas suivi. Et... Mais malheureusement, les monstres ont surveillé la porte. On n'a pas pu sortir. Merci pour l'aide. Tu es le bienvenu à mon auberge. N'importe quand. Oui, bon... Le problème, c'est que t'as plus d'auberge. Enfin, presque, bientôt. Vite ! On ferait aimer de partir. Ils pourraient se... Revenir. À n'importe quel moment. Ok, du coup, on a vu tout le monde, sauf Emma. Emma, elle était où ? Là, derrière. On a vu encore un barbu. Décidément, il y a moult barbus dans cette ville. Il ne faut pas oublier que ces planches, on peut les passer. Ne me demandez pas pourquoi. Alors que tout le reste, on n'arrive pas à les passer. Mais les planches, c'est ok. Oh, vieille âme ! Aïe, merde, c'est vrai qu'il protège. Il va falloir... Bruiner. Il y a même le tag team, du coup. Il y a le tag team, il n'est pas capable de... De s'intercepter l'armée. Maintenant, on fait un rend. Ça devrait... Ah non, il est capable de double... Triple se prendre le coup. Ah mais il a tout intercepté. Marge moyennement. On a bourriné, mais en même temps. Se prendre une explosion, ça coûte cher. Il faut soigner tout ça. Voilà. Je sais même pas pourquoi je l'ai testé. Je me suis dit, bof, allez, ça va passer, non ? Ah non. Ça doit avoir 50% de chance, comme son lucky shot à lui. C'est la victoire, vive, vive, vive que toi. Je ne peux vous remercier suffisamment. Vous avez sauvé nos vies. Je suis... J'ai bien peur. Que je n'aurais pas été assez puissant pour protéger ma petite-fille. Mais peu importe. Et qu'est-il advenu à l'autre homme, mon grand-papa ? Est-ce qu'il va... Est-ce qu'il va bien ? Ah, ce brave soldat est tombé. Il nous a protégés. Tout ce que nous pouvons faire, c'est honorer son courage. Allez, viens, ma chérie. Nous devons quitter cet endroit. Mais... Quand est-ce qu'on reviendra ? Un jour, mon enfant, un jour. Donc ça, c'est la maison des mâts. On va déjà sauver Barbumane. Est-ce qu'on continue avec le tag team ? On est passé de 14 à 6, donc ça allait bien coûter 8. Et Charlie, du coup, je n'ai pas fait gaffe. Sous-titrage ST' 501 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 ah mais quelle connasse ah d'accord c'est bon c'est pas de sa faute je me suis dit non mais c'est quoi ce jeu elle meurt alors qu'il est mort non il n'est pas mort qu'est ce qui se passe pourquoi pourquoi tant de musique qu'est ce que je dois faire attaquer et défendre et river soul c'est pas mal ça il va s'auto-détruire shield wall j'ai passé défense un countdown génial mais est ce que du coup c'est un countdown que je dois je dois juste me défendre ou je dois le tabasser le problème c'est que je peux déjà j'ai plus de aqua crash c'est vrai qu'on crache et après c'est fini il va exploser à tout sa terre il est temps de se marrer est ce qu'on aurait pu le tuer avant et l'habit n'aura pas été détruite me suis sauvegardé toujours plus de sauvegarde très joli feu tant de vies ont été perdus des maisons détruites des foyers du gâchis et nous ne pouvons laisser cela se reproduire j'aurais dû arrêter le glitch lorsque j'en avais eu l'occasion honnêtement je ne pense pas que le vaincre était même possible on peut le blesser certes mais ce garçon est bien plus intelligent qu'il n'y paraît il sait que nous n'avons pas la puissance nécessaire pour le détruire et bien je suppose que tout ce que nous pouvons faire c'est suivre les instructions de l'ordinateur et trouver ses portails et bien nous sommes de retour dans une situation difficile n'est ce pas on n'avait pas le choix mais ce n'est pas comment j'imaginais ma retraite eh ben tu pourrais toujours retourner à Niveus tu en as tous les droits eh bien c'est très tentant mais j'ai encore de quoi me mettre Adèle serait très déçue sinon sera très déçue elle est prête à se sacrifier afin de sauver le monde elle était prête à se sacrifier afin de sauver le monde il y a deux ans elle comprendra en plus vous avez tous les deux attendu suffisamment longtemps afin d'être ensemble je ne pense pas que même le glitch pourra empêcher cela oh cela me rappelle quelque chose est-ce que tu as récupéré l'anneau j'ai à faire en sorte que les nades le livre a fait aux polices comme demandé je oui je l'ai toujours oui oui est-ce que quelque chose ne va pas j'ai foiré nous avons parlé et je sais que Jacqueline comprend mais je suis inquiet que je l'ai je m'inquiète enfin je pense l'avoir vraiment blessé et si c'est le cas alors comment pourrais-je lui demander en mariage l'a demandé en mariage je pense pas que Jacqueline soit si facilement blessée elle était inquiète effrayée de te perdre cela prendra davantage de temps afin de regagner complètement sa confiance mais tu réussiras ah tu m'as manqué Jacques j'aurais aimé que nous puissions passer davantage de temps ces deux dernières années gamin j'ai presque j'ai plus de 300 ans lorsque je ressasse ma vie tu sais ce que je vois moult temps perdu je vois je vois j'acquis tu vois j'acquis ce n'est pas la quantité de temps qui importe c'est la qualité et s'il y a bien une chose que j'ai appris dans mes années c'est que les gens autour de nous sont les choses les plus importantes de ce monde ne les ne t'en débarrasses pas simplement à cause de la peur ou du doute et bien tu es toujours aussi sage après 300 ans j'espère bien et peut-être que tu pourrais me retourner la faveur avec un peu de sagesse de ta part raconte moi à propos de cette fille cette fille mes batteries sont faibles en énergie je recha mais je mets en route le processus de recharge et bien je suppose que même toi tu as besoin de dormir tu devrais te reposer aussi Emma je 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 ne m'en sens pas le le besoin et bien je ne peux te le reprocher mais tu sais tu étais incroyable là-bas combien de temps se fait-il que tu puisses utiliser la magie ben juste aujourd'hui je ne savais pas sinon c'est juste que je savais que je devais faire quelque chose et j'étais j'en avais marre d'être inutile mais de ce que m'a raconté Jackie tu étais Charlie pardon tu étais l'un d'être inutile d'être sans défense oui je peux me défendre mais je je n'arrive pas à protéger les autres ah oui je sais ce que ce que ça fait de ressentir ça mais tu l'as fait Charlie est en vie grâce à toi Emma je ne peux te remercier enfin ça je ne sais jamais comment le tradire attendez je ne peux te remercier davantage ça ne me rendra dire je ne peux te remercier assez est-ce que ça veut dire quelque chose je ne sais pas je ne te remercierai jamais assez ça ça marche Charlie m'a dit qu'une qu'une très bonne amie elle lui avait sauvé le cul à Féopolis c'était toi n'est-ce pas oui je suppose je m'occupais d'orphelin et Charlie était l'un d'entre eux bon allez peu importe et toi comment ça va je sais que c'est pas facile de perdre son foyer je pense que je n'ai pas encore tout assimilé toute une ville partie enfumée en une après-midi je ne pensais pas cela possible mais je n'étais pas très heureuse là-bas pas depuis que depuis la mort de grand-papa et alors vous êtes tous arrivés et vous aviez ces pouvoirs je ne sais pas trop ce que j'ai ressenti à ce moment-là mais avec tout ce qui s'est passé je ne suis pas surprise allez donne-toi le temps ok et il se fait tard nous je vais parler aux gardes le matin et nous allons rassembler les survivants et les ramener à Usureus tous et toutes ces personnes Kelly gonna have a fit ah oui Kelly va se mettre en colère oui nous allons traverser ce pont et je ne sais pas quoi et when we come to it et ensuite nous allons nous en soucier plus tard je ne sais pas bref j'estime que emmener un groupe de cette taille à Usureus prendra deux jours eh bien oui nous allons du coup vous devancez et préparez le chemin eh bien j'aimerais que les circonstances soient différentes mais oui ça va faire du bien de revenir à la maison en effet puis-je venir avec vous bien sûr je ne vois pas pourquoi j'ai qui Jacques tu es la bienvenue Emma en effet je pense que c'est une splendide idée alors nous allons à Usureus maintenant Charlie tu es réveillé bien bienvenue gamin ah ouais content d'être revenu on partit ouf est-ce que tout le monde va bien Emma oui ça va ne t'inquiète pas pour moi tout va bien Charlie on s'en est sorti à temps ça me fait plaisir on te racontera tout ça sur la route d'Azuris n'est-ce pas Jacques en effet ma magie elle te remettra sur pied d'ici à demain matin ah ouais ça me sent bien ouf ouais bonne nuit hey il s'est assopi ou bien il s'est évanoui et bien nous devons suivre son exemple prenez du repos c'est le prochain succès que nous avons déverrouillé alors comment on se rend à Zéureus depuis là où nous sommes eh bien nous suivons la côte via un système de caves c'était un long voyage ah oui comme je l'avais pensé mais le bateau volant que Jackbutt et moi-même avons pris d'assaut s'est écrasé au sud de Stonecrest mais Scanner détecte que l'impact a ouvert un nouveau chemin vers la région de Zéureus alors nous nous pouvons outrepasser les caves des océans affirmatif alors qu'attendons-nous alors dis le type qui traîne Swapelote maintenant que tu as six alliés dans ton équipe tu peux utiliser un plein escient je sais pas si ça se dit la commande échangée pendant les batailles si quelqu'un est du coup affligé d'un d'une altération d'état pas très sympathique eh bien alors échange-le tu n'as plus d'attaque qui peut tu n'as pas d'attaque qui est faible qui est fort plutôt contre l'ennemi eh bien alors amène quelqu'un qui en a tu as plus de trois alliés alors les intervertir permet d'utiliser toute leur capacité et puisque cela ne gaspille pas un tour et tout le monde récupère 100% de l'XP tu peux intervertir à tout moment autant que tu le souhaites ok très bien sauvegarde et du coup interruption de la VOD ici des bisous incroyables nous avons du coup enfin toute l'équipe au complet jacquie jacqueline jacqu jacqubott et emma et charlie parce que pourquoi pas des bisous et dans la prochaine VOD il se passera davantage d'action et peut-être qu'il y aura de la difficulté aussi c'est pour le moment ça va on se traballe en chantant la 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 des bisous c'est pour le moment c'est pour le moment Sous-titrage ST' 501